Bonjour, bienvenue et merci de votre présence. La Maison du Livre de Dimanche Dusson est heureuse d'accueillir, dans le cadre de l'Université de Trafford 2021 et en partenariat avec l'Espace Pandora, cette lecture musicale proposée par la Compagnie des Peurs, intitulée Takutsubo. Takutsubo est une création théâtrale de Vincent Binman, ici présent. C'est une première étape de cette œuvre que nous sommes fiers de vous proposer aujourd'hui, dans notre volonté de permettre au spectacle vivant de continuer à vivre et à nous procurer des émotions. Je laisse maintenant la parole à Vincent Binman. Merci. Bonjour à tous. Eh bien, moi je vais pas être très long, juste quelques mots pour remercier la Maison du Livre de l'image et du son de nous accueillir ici, dans ces temps particuliers. Et ça nous touche d'autant plus de pouvoir présenter cette étape de notre travail. Je veux également remercier la mairie de L'Urban, qui nous soutient dans le projet, et vous dire aussi que nous allons commencer des répétitions de ce spectacle Takutsubo au TNT, à l'ENSAT et dans une annexe du Théâtre de la Renaissance à Poulain. Voilà. Vous allez voir le début du texte, les douze premières scènes, et ce qu'on pourra faire à l'issue de cette présentation qui dure 35 minutes environ, c'est d'échanger brièvement, si vous le souhaitez, à la sortie, puisque une fois que ce sera terminé, on vous demandera de bien vouloir quitter la salle assez rapidement, que l'air est temps de changer avant la deuxième présentation que nous faisons ensuite à 15h France. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne lecture et je vous invite à ne pas oublier d'éteindre nos téléphones portables. À tout à l'heure. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Les vapeurs. Je vais les laisser dans le carton, mais rien juste à côté. C'est important pour toi. C'est parfait. On ne peut pas obliger les autres à trouver l'assistance. C'est comme ça. On a des prises jusqu'à l'épargne. Et à quel moment on s'est lâché, c'est essentiel. Alors on va pour la chine. Et... Oh, on ne fait pas un coup comme ça. J'en sais rien moi Raph, tu sais parler quand même. S'il te plaît. Tu es toujours bien. On est beau. 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 Un. Hôpital. Une chambre d'hôpital. La nuit. Dans un lit inconscient. Raphaël. À côté du lit. Thomas. Et l'interne. C'est grave ? Oui. Il va s'en sortir ? Pour cette fois, oui. Pour cette fois ? Tôt ou tard, il y aura une nouvelle alerte qui peut être fatale. Vous êtes de la famille ? Non. Un ami. Il ne m'a jamais parlé de problèmes cardiaques. Si je crois à son dossier, il ne connaissait sans doute pas lui-même son état. 32 ans, c'est quand même jeune pour un infarctus, non ? Il n'y a malheureusement pas d'âge pour ce genre de choses. Tu le fumes ? Pas mal, oui. Ça n'a sans doute pas aidé. On va faire des examens approfondis pour en savoir plus. Il aura des séquelles ? Non. Il a été pris à temps. Avant-à-dire, on est allé courir ensemble. Vous pensez que ça aurait pu jouer ? Il courait régulièrement ? Non. Et il n'était pas très bien ces derniers temps, alors je l'ai poussé à faire un peu de sport. Et comme je cours, je lui ai proposé de venir avec moi. On ne peut jamais vraiment savoir ce qui déclenche ce genre de choses. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? On va le remettre sur pied. Est-ce que vous savez s'il suit déjà un traitement ? Depuis quelques temps, il prend des antidépresseurs. Autre chose ? Pas que je sache. Il a de la famille ? Oui. Mais ils sont loin dans le nord. Sa soeur, elle s'y est de venir. Il y a. Pour le moment, il est tiré d'affaire. Ne vous en faites pas. Les choses vont rentrer dans l'ordre, petit à petit. D'accord ? Thomas regarde Raphaël. Esquisse un mouvement vers lui. Hésite. Il sort. Deux. Vingt jours. Par-delà l'espace et le temps. Il y a d'abord, ce matin de décembre, tôt, un dimanche. Il fait encore nuit. Tu es venu me chercher en voiture. Toi, Raphaël. Moi, Thomas. La première fois qu'on se voit. On doit jouer ensemble dans un spectacle sur la grande guerre. Et ce jour-là, on part pour les premières répétitions. Chez Metteur en Seine, à la campagne. Le temps de se dire bonjour. Je me suis garé en double vide. Une forme de sang-gène qui me dérange un peu. Mais en ce jour et à cette heure, qui pourrions nous bien gêner ? Le temps pour toi d'une cigarette. Le temps aussi de se jauger dans le froid sec de ce matin d'hiver, et le clignotement des feux de détresse. La cigarette est finie, nous démarrons enfin. Et dans la voiture, un autre voyage commence qui va de l'un vers l'autre. Une heure quarante-cinq d'apprivoisement. Maladresse et une heure. Questions et réponses. On s'intéresse. On date le terrain. On fait connaissance. Arrivée chez le metteur en scène. Une maison-théâtre où travail et vie de famille se mélangent. On se met au boulot, sans plus de cérémonie. Une première lecture du texte, ça se présente bien. Cohabitation à deux dans une petite chambre. Et barbe de trois jours. On va jouer avec quoi lui ? Trois jours qui passent vite. Avant de revenir à nos vies séparées. Un autre dimanche, semaine suivante, départ pour une nouvelle série de répétitions. Cette fois, c'est toi qui est venu me chercher. Ta silhouette apparaît, cigarette à la main. La voiture correctement gardée. Une forme de conformisme qui me nomme un peu. Te laisse le temps de la tenir sans que tu aies besoin de te presser. Deuxième voyage ensemble. On est moins étrangers. Avec un émerveillement partagé pour la brune. En descendant du col. Suivre trois jours de répétitions prometteurs. Des coups dans les textes. Des suggestions. Récédents. Et des peurs. Et un nouveau retour. Chacun chez soi. Mais un peu plus partout. Et viennent enfin vingt journées intenses. Ultimes répétitions. Qui par moments nous laissent épuisés. Crincés, courbatés. Et vraiment très barbés. Vingt jours tourbillonnant. Où tout se mélange. La vie quotidienne et la vie théâtrale. Le texte à prendre et de la vaisselle. Le collage d'affiches et les courses à l'hiver. Une première réussite. Et un public conquis. Mais surtout il y a le plaisir de te découvrir. D'être en scène avec toi. Et toutes ces attentions de l'un à l'autre touchantes. Des jours de fièvre, d'eczéma, de déprime ou de gastro. Ces matins où s'aperçoit une cuisse ou un torse. Ces effleurements au détour d'un couloir. Ce dos à dos dans les coulisses. Et cette envie souvent de te serrer dans les bras. De glisser ma main dans ta main. Nos paumes l'une contre l'autre. Et nos doigts enlacés. Trois. Mille attentions. Soir. Une petite chambre dans la maison de théâtre. Deux petits lits séparés par un étroit passage. Assis sur l'un d'eux, Raphaël se passe une graine sur les mains. Thomas entre, un téléphone à la main qu'il jette sur son lit avant de s'y asseoir. Ça va ? Joker. Et toi ? Du mieux. Tant mieux. Des soucis ? Pourquoi ? C'est souvent un signe de stress, l'eczéma. Enfin, c'est ce qu'on dit. C'est le spectacle qui t'intille ? Non, c'est le truc. Si tu veux, on peut en parler. Ok. Enfin, si ce n'est pas trop indiscret. Ok. Ou pas. On n'est pas obligé non plus. Bah non. D'accord. Disons que, en ce moment, c'est un peu compliqué avec mon ex. Ah bon ? Ouais. Il ne va pas bien. Qu'est-ce qu'il a ? Cancer. Ah. Et plus de boulot, donc plus d'appart. Du coup, là, ça fait deux ans qu'il se croit avec sa chienne. Je l'adore, l'aléca. Mais ce n'est pas un petit gabarit. Un verger allemand, tu vois. Et chez moi, ce n'est pas si grand que ça. Alors, après c'est l'aléca, je n'ai plus vraiment d'espace pour moi. Tu le lui as dit ? J'ai essayé, mais c'est délicat. Il a déjà essayé de se foutre en l'air plusieurs fois. Je ne peux pas le mettre à la rue. Je ne peux pas trop bousculer. C'est compliqué, arrêtez. Tu vas sûrement faire un grand tirage pour l'eczéma. Tu mets toi. Et toi ? Ça parlait avec la grande forme. Le coup de fil ? Ouais. Un ex aussi ? Non. Et alors ? Des histoires politiques ? Ouais ? Tu fais de la pluie ? Plus depuis cinq minutes. Petite trahison en famille. Oui. Je connais. Pas plus ceci s'est fait à moi. Mais... Ça va aller quand même ? Ouais. Il faut juste que je digère. C'est pas si large que ça. Toi aussi ça va aller ? Ouais. En tout cas, je gère. J'ai l'habitude maintenant. Ok. Bon. Il faut que l'on dorme là. Encore une grosse journée demain. T'as raison. Acte 2, c'est ça ? C'est ça. Alors... Bonne nuit. Bonne nuit. Raphaël éteint la lumière. Ah. Ouais. Je suis content qu'on bosse ensemble. C'est... Cool. Ouais, c'est cool. Allez, faites quand même. Quatre. Fascination. Un terrain vague, plongé dans un léger brouillard. On distingue un van. Raphaël fume, immobile à côté du van. Thomas, comme hypnotisé, avance vers Raphaël, attiré par lui de manière irrépressible. La blondeur de sa peau. L'intensité de son regard. Sa taille étroit. Sa taille étroit à enserrer. Sa taille étroit à enserrer. La finesse de ses articulations. C'est la fin. Son odeur de fumée. La légèreté soudaine qui s'empare de ses gestes. Le silence de ces matins, la profondeur dans laquelle il s'abîme parfois, la concentration mystérieuse qui imprime ces traits comme s'il était sur le point de résoudre une très ancienne énigme où d'inventer ce qu'on n'a jamais vu, son rire un peu forcé, sa très profonde, énorme, incroyable timidité, sa force et sa fragilité, sa pudeur, sa repétition dans une salle de répétition, Comap et Raphaël révisent leurs textes un pensé, un pensé, creusé au cœur de l'enfer, sous la pluie des opus dans la peau, enjambé des cadavres de soldats, de chevaux, quand d'autres ne voient en nous que de la chair, après un nom jeté sur un champ de bataille. Avec pour seul devoir celui de mourir. Pour seul droit celui de se taire. Se taire. Bon, pour le texte de Saman, on dirait. Petite hésitation ici ou là. Mais quand ce sera calé avec le mouvement, ça devrait arriver. Alors, comment on fait ça ? On parle de ce qu'on a commencé hier et on précise ? Ça me va. Juste l'encher de rendez-vous, quoi, d'abord ? D'accord. Thomas fléchit les jambes. Raphaël monte sur ses cuisses. L'ensemble vacille et Raphaël glisse. Thomas apportit sa chute en le retenant de son lieu. Ça va ? Ouais, ça va, c'est un délément. Quand je suis en haut, il était mieux que tu me tiennes le niveau de la chute, ce serait plus tard, je pense. D'accord. Peut-être pas. On refait ? De nouveau, il tente de porter. Comme ça, c'est bien. Ouais, voilà, ça c'est cool. Du coup, je me sens plus en sécurité et j'ai un bras libre. Je peux le temps de vers le haut. Je pense que pour les matchs, il sera mieux. Génial. Si c'est bon pour toi, ça me va. On fait la descente ? T'es prêt ? Ouais. Raphaël descend en cédant de la main de Thomas lui tend. Ok. Thomas tient toujours la main de Raphaël. Je suis en bas, tu peux me prendre ma main ? Oui, pas. Ça va, je ne suis pas trop lourd. C'est cool si on arrive à faire ça en présentation. Carrément. Petite pause, on se refait servir texte et costumes et quand c'est prêt on te jette. Ça marche. Comment ça va, Yvan ? Ça se t'est arrivé, non, carré ? Ça te fait pas mal quand t'es en haut et que je te tiens ? Non, t'inquiète, je te guérais sinon. Ça ? T'envolé ? Je ne suis pas, je te le rappelle. Ah oui, c'est vrai. Un esprit sain dans un corps sain. Ça te fait rire, hein ? Un peu vrai. Pas trop mon truc. Mourir en bonne santé est très très vieux mais très très chiant. J'espère ne pas trop l'être. Vieux ? T'es con. Hé, je suis si chiant que ça. Je déconne, ça va. Puis tu sais, la clope, c'est hyper stimulant. Intellecturique. Pas besoin, je suis déjà au clope, mais tu peux alors double la dose parce que tu as marre. D'accord, quand tu me cherches, tu te prouves. Tu vois ça ? Eh bien, take a walk on the right side. C'est de qui ça déjà ? L'horride. Grande époque. Comme si tu l'avais connu. Non mais j'ai un pote d'iscaire qui m'a fait écouter plein de trucs. Krautberg. Bowie. Flore. Esprit sain et corso. Mais bon, c'est normal que tu sois de plus sage que moi vu ton parantage. Tu es un vrai petit con de toi, hein ? Ouais. Le mien des fois. Bon, bah si tu as fini de te foutre de moi enfirmer. Ouais, c'est vrai. Je vais enfiler le costume, ça te laisse encore 2-3 minutes pour te stimuler. D'accord ? Largement. Vas-y. J'arrive. Thomas, sors. 6. La porte de ton cœur. Dans le terrain vague, Thomas s'approche de plus en plus près de Raphaël. Je frappe à la porte de ton cœur. La porte de ton cœur. Entends-tu ? J'essaie de ne pas frapper trop fort, pour ne pas effrayer le petit animal sauvage qui est caché. Je frappe comme une caresse. En t'attendant, j'ai fait beaucoup de choses qui m'ont souvent laissé sec. J'ai soif. J'ai soif. Tant, tant, tant. J'ai soif. Tant, tant, tant. J'ouvert tout en plein Nord. Raphaël s'en approche,ranie, etалогie, comme si elle l'attirait irrésistiblement. 7. Soir de fièvre Dans la chambre, tard le soir, Raphaël est en train de peindre une carte d'état-major tout en surveillant d'un œil son téléphone. Visiblement, il ne se sent pas bien, tous un peu, porte la main à son cœur, respire tranquillement. Au bout d'un moment, le malaise semble passer. Il pose le pinceau et prend le téléphone. Bonsoir ? Ouais, c'est moi, je te dérange ? Désolé, dis, tu ne pouvais pas passer à l'appart ? Ouais, maintenant. Je n'arrive pas à jouer à Fabrice et je ne suis pas ton titre. Avec lui, il faut s'attendre à toi. C'est vrai ? Super, c'est sympa. Je te revoile ça. Tu te suis mon roi, un texto ? D'accord. Merci. Ils se remettent à peindre. Thomas entre. Tu ne crois pas que tu devrais t'arrêter là ? C'est les minutes passées. Ça n'a vraiment pas l'air bien. Je n'ai pas fini. Il faut que ce soit avec demain, sinon je ne ferai pas le pétanel. Si tu veux, je termine. Comme ça, tu peux te coucher. C'est gentil, mais c'est mon accessoire. C'est à moi, donc... C'est brûlant. Tu as des médocs ? Non. Pourquoi tu n'as pas demandé ? Ok, je dois avoir ça. Tiens. Et je vais te faire une tisane de thym avec miel et citron, même si tu n'aimes pas ça à ta page. Ça, c'est ta carte ? Bravo, sergent. Avec ça, les gosses sont foutus. On les aura, Capitaine. Allonge-toi. Termine, je t'assure. Raphaël cède, pose la carte et tend le pinceau à Thomas. Celui-ci le prend d'une main et garde la main de Raphaël dans l'autre. Il dépose un baiser furtif. Après un bref instant, Raphaël, à son tour, dépose un baiser sur la main de Thomas. Raphaël dégage sa main, gêné. Je vais voir s'il y a de l'eau pour la baiser. Non, 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 je m'en occupe. Thomas sort. Huit. Hôpital. Le jour des chevaux. Raphaël sur son lit d'hôpital. Thomas, à Raphaël, par-delà l'espace et le temps. On est venu à quatre pour chercher une selle ancienne, lourde, massive, poussiéreuse. Un accessoire pour le spectacle. Une récréation dans la répétition de l'après-midi. Le couple qui nous prête la selle est sympathique. On bavarde dans la cour de la ferme. Tu parles chevaux. Tu as l'air de t'y connaître. Je découvre une facette de ta vie qui instantanément me déplaît. Comment se fait-il que je ne sois pas au courant de ton intérêt pour les chevaux ? Quelques semaines déjà qu'on travaille ensemble, si c'était un élément important pour toi, tu aurais dû m'en rappeler. J'ai l'impression d'avoir été trompé, que tu me caches des choses. La première fois, je crois, j'ai éprouvé ça. Après, il y a eu mon pote de Saint-Laurent, mon pote éleveur. Je pars quelques jours à la campagne et je passe le week-end à Saint-Laurent. Tu ne m'as jamais dit son nom, tu ne me le diras jamais. D'ailleurs, ce n'est plus tard que je l'ai découvert. Prends soif. Je l'ai cherché sur Internet, histoire de voir la tête. Protecteur, comme ça que tu le vois sans doute, non ? Tu m'as dit ça un jour. J'ai besoin d'être protégé. Raphaël se redresse sur son lit. Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Thomas. Je ne suis pas disponible pour le moment, mais vous pouvez me laisser un message. Claire entre dans la chambre avec des fleurs. Claire entre dans la chambre avec des fleurs. Coucou. Ah, coucou. Alors, comment s'est passé la nuit ? Ça va, j'ai plutôt bien envie. Comment tu te sens ? Claire le met un peu néghi. Le traitement, ça donne quoi ? Je l'ai bien supporté. Pas de signe de rejet ? Non. Ça roule alors ? Ça roule. C'est gentil pour les fleurs, mais je crois qu'il n'y a pas de vase ici. Oui, mais comme je m'en doutais. Claire sort de son sac un vase assez kitsch. Il n'y avait que ça dans le magasin. Désolé. Ah, ouais. Tu m'en voudras pas si je l'oublie ici quand je sortirai. Alors ? Ah, sinon j'ai demandé pour mon donneur. Ah oui ? Et ? Tu avais raison. C'est complètement anonyme. Pas de rien de savoir qui c'est. C'est bien ce qu'il me semblait. C'est mieux comme ça, non ? Tu imagines sinon les problèmes que ça pourrait créer ? Ils m'ont dit que je pouvais toujours écrire une lettre à la famille. L'agent de biomedicine est transmis par point. Ne te tracasse pas avec ça pour le moment. C'est tout à ton honneur de vous leur remercier, d'être reconnaissant. Mais, je crois que ça complique la convalescence, d'accord ? Tu as eu les parents ? Oui. Ils aimeraient bien descendre, mais… Ils n'ont pas eu le droit, c'est ça ? Putain, quand est-ce qu'ils vont parler de ce truc ? Ça fait son chemin. Mais ils ne sont pas encore prêts. On est bien placés pour savoir que c'est difficile, non ? Allez, ne pense pas à ça. Occupe-toi juste de te rétablir. Je me cherche des parents. Et les fleurs ? Un peu de haut les filles ? Ça n'a pas eu des nouvelles de Thomas, du coup ? Non. Pourquoi ? Un visage, je pensais que tout passerait. Il doit y avoir plein de loups ? Mais, mais ce n'est pas son style. Ah, et puis il en a peut-être une arme. Il est moins ? Il faut recourir après un gars qui n'a rien à foutre de lui. Je n'ai pas rien à foutre de lui. De lui ? Pourquoi tu dis ça ? Je ne sais pas. Tu lui as dit ? Quoi ? Bah, je ne sais pas. Que tu tenais à lui. Que tu étais content de le connaître. Que tu étais bien les moments de vous passer ensemble. Qu'il était important pour toi. Je n'en sais rien, Mara. Tu sais parler quand même, non ? Pas sûr que je sache qu'il y a ça. C'est important pourtant. Parce que parfois, c'est trop tard. Ok. Ok. Claire ? Oui ? Je tiens à toi. Je suis content de te connaître. J'aime bien les moments qu'on passe ensemble. Tu es important pour moi tout le monde. T'es con. 9. Jour de gastro. Dans la salle de répétition, Thomas est assis sur une chaise. Raphaël entre, un verre de coca à la main. Ça va aller. Pas le choix. Il nous attend. Mais t'inquiète, il faut encore une heure avant la générale. De toute façon, il ne peut pas commencer ce coup. Tiens. Oh. Thomas prend le verre et boit. Chier quand même. Oh, c'est tout bien. Une gastro, c'est une gastro. Et toi, ça va ? Ah oui, nickel. Plus de fièvre, plus rien. Bien, bien connaissé un détail. Tu ne voudrais pas me faire une carmonie ? Une carmonie ? Je sais, c'est dégueulasse, mais c'est super efficace. Je ne sais pas si je vais trouver ça dans la parade. Mais tu vas voir le coca sérén car. Encore un peu. Rien à moi. Je vous ai raconté sur le choix, Gabriel. Merci, sergent. Le téléphone de Raphaël sonne. Il regarde l'écran, hésite à décrocher. Vas-y, décroche, si tu me débrouilles. Thomas s'ouvre. Salut. Ouais. Tant mieux. Comment ça, j'aurais dû déranger François ? Mais évidemment, je m'inquiète Fabrice. J'ai quand même quelques raisons pour ça, non ? Ouais, François m'a dit. On avait plus que d'habitude ? Ok. Bon, tu me refais pas un coup comme ça, hein ? Ah, Fab, Fab, attends. C'est à quelle heure demain ton rendez-vous pour ton appart, t'es là ? Comment ça, tu vas pas... Putain, Fab. On va parler des dizaines de fois. C'est plus possible pour moi, là. Tu veux plus rester chez moi, c'est clair ? Non, pas maintenant. Ce soir, c'est la Général. Il y a pas qui m'a tourné. Ouais. Ouais, ouais, il est sympa. Il s'écoute de passer avec vous. Pourquoi ? Allô ? Dix. Pleine lune. Le terrain vague, une nuit de pleine lune. Les phares de voitures balaient l'espace, puis s'éteignent. Deux portières plaques. Raphaël entre en portant précautionneusement un grand carton. Il s'approche du van, pose le carton au sol, l'ouvre, caresse les poussins qui s'y trouvent, le pose dans le van, puis ressort et reste quelques instants à côté. Thomas, par-delà l'espace et le temps. Thomas, par-delà l'espace et le temps. M'a chambouillé. Ma chambouillée. Pousculée, remuée, dévastée. Je t'ai approché à main nue. J'ai déposé les armes. Et patiemment, je me suis attelé à la tâche immense de défaire d'une armure, faire tomber des défenses, venir à bout des résistances. Pas pour te conquérir, te faire prisonnier. Et pas pour mon asserge, une ville fortifiée. Mais en ami, en amant, en frère de cœur. Pour que tu me donnes la chance de t'aimer. Décart, chute ! Onze. Soir de dernière. Loge du théâtre. Thomas est en train de se démaquiller. À côté de lui, une coupe de champagne. Claire apparaît dans l'embrasure de la porte, un verre à la main. Bravo. Beau spectacle. Merci. Pas évident sur un sujet comme ça, non ? Non. Vraiment, c'était très bien. Et ce que j'ai trouvé particulièrement beau, c'est la relation entre ton personnage et celui de Raph. Très émouvant, on dirait deux frères. Content que ça vous ait touché. Le passage où vous êtes dans le boyau en train d'essayer de rejoindre la tranchée des Allemands et j'ai adoré. Ça fait vraiment une belle image quand vous portez Raph. Vous avez dû répéter beaucoup ce passage, non ? Un certain nombre de fois, en effet. C'était la dernière ? Oui, pour cette série, en espérant que ça rejoint plus tard. Je croise les doigts. Et vous alors, vous connaissez Raph ? Un peu, oui. C'est mon frère. D'accord. Claire, c'est ça ? Gagné. Enchanté. Tu ? Tu. Ok. Tu. Et donc, tu as traversé toute la France pour voir le spectacle avec le chapeau ? C'était important pour Raph que je sois là. Et puis, je vais en profiter pour faire un peu de tourisme, découvrir la région. Comme ça, on passera un peu de temps ensemble. Sympa, mon roman. Alors, dis-moi, par rapport à Raph, ça c'est un peu délicat. Oui. Tu dois savoir le gars là-bas qui discute avec Raph, tu reconnais ? Ah oui, c'est Fabrice, c'est son ex. Ah ok. Ah oui, mais tu n'as rien à craindre de ce côté-là, c'est vraiment fini entre eux. Pardon, je suis un peu bourrée d'âme. Non, excuse-toi. Alors, tu as parlé de moi ? Un peu, oui. Et... Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Que t'étais un gars sympa. Que tu le draguais un peu. Que ça lui avait fait du bien de te rencontrer. Et c'est vrai ? J'ai l'impression qu'il va mieux depuis qu'il te connaît. C'est déjà ça ? Tu attends plus ? Je dirais pas non. L'histoire peut vivre. Alors... À l'espoir. À l'espoir. Hé ! On traguait à quoi ? Euh... À la vie ! On t'aurait rien trouvé plus néluge, toi ? Thomas, je te présente ta vie la plus politiquement correcte du monde. Claire, ma sœur ! Si t'es piétéro, vous aviez parfaitement ensemble. Sale gosse ! Non mais sérieux, Thomas. Claire, c'est l'humour. On peut toujours compter sur elle. Il manque de grosses galères. Et ça, c'est cool. Dis donc. T'as un peu à me penser sur l'alcool, toi ? Oh, ça va. C'est bon. Si on peut plus s'amuser. On vient quand même de faire la merde, nous. On a besoin de se remanger. C'est pas vrai, Capitaine ? Oh ! Allez, à la vie ! Qu'est-ce que vous y tenez ! Et au cul, aussi ! Thomas et Raphaël sortent en continuant à bâbiner. Claire les regarde et s'éloignent. C'est pas interdit. Déspiré. Toi aussi, mon frère. T'as droit au bonheur. Je suis maladroite, sans doute. Avec mes expressions nuluches et mes bouquins de développement personnel. Mais je fais ce que je peux, tu sais. J'essaye. De réparer. De me faire pardonner aussi. J'aurais dû réagir plus tôt. J'aurais dû nous sortir de là, tous les deux. Pas... T'abandonner à ces gens. Tu as fait avec et grandit de ton mieux. Et tu t'en sors pas si mal. Mais, en toi, une trace. Une marque, une empreinte profonde. Profonde. Une fêlure. Une fêlure. Un blusarroi. On est moudi. Tu m'as dit ça une fois. Moi, je ne crois pas aux valédictions. Je crois qu'on peut guérir de tout. Encore faut-il le vouloir. Douze. La soirée. Une boîte de nuit. Une jeune femme danse sur la piste. Au fur et à mesure de ses mouvements, on reconnaît la mort. Raphaël et Thomas parvenaient l'espace ou le temps. On était assis sur une banquette côte à côte. Tu avais réussi à m'entraîner dans une soirée. Tu as mis ta main dans mon cou et tu as commencé à le traîtrer comme un massacre. Comme si tu cédais à mes avances dans un soupir, sourire. Allez, d'accord, je deviens puisque tu insistes. Tu as pris ma main à poser sur ta cuisse. Nos recouches se sont jointes. Et après, tu as dit... Ça fait bizarre d'abbrasser son frère de Seine. Peut-être un jour, sur mon lit de mort, tu me tiendras la main et tu me diras... Ça ressemblait à rien, ce qu'on a vécu. Mais putain, qu'est-ce que c'était beau. Mais putain, qu'est-ce que c'était bien. Ça avait pas vraiment eu non. C'était pas comme il faut. C'était autre. C'était différent. C'était mieux. Et peu importe que ça ait pas eu non. Et peu importe que ça ait pas été comme il faut. C'était intense. Jamais pareil. Toujours tendu. Inquiétant. Pas sage. Sauvage un peu. Tendre, soin. Furieux parfois. Vivant. Étonnant. Détouvant. Ça donne envie de vivre, simplement. Alors merci d'avoir été son compagnon. Des heures sourdes. Des heures lumière. Des nuits de soie et de colère. Des gens fragiles. Des gens de rock. Là où tu vas, personne ne sait. Tu emportes avec toi un morceau de ma vie. J'avais pas vu à quel point tu m'étais essentiel. J'ai soudain très peur non plus de savoir près de moi. Je voudrais juste refaire le chemin à l'envers. Revivre chaque instant, chaque seconde. Pour graver dans ma mémoire. La grâce que nous avons eu le bonheur de connaître. Chaque fois qu'il nous est surpris. En allant. En allant. En allant. Mon frère. Peut-être un jour sur mon lit de mort. Peut-être un jour que tu me diras ça. J'aimerais tellement que tu me disais ça. Saint Laurent. Sangate. Aلا. A. Perfouade. Le chantier d'une œuvre. A. Ce. sheep. A Lucia. A. A. Merci beaucoup, merci, merci infiniment pour votre écoute, d'avoir été là dans cette période si particulière. Vous avez vu Marie Dalle qui joue trois personnages dans le spectacle, l'interne au début, puis le personnage de la sœur, Claire, et elle va jouer un troisième personnage, celui qu'on a appelé la mort, qui est une sorte de figure fantastique qui va venir régulièrement au fil du spectacle. Loïc Rieser, qui joue le personnage de Thomas, et puis Simon Joanneau, qui joue le personnage de Raphaël. Les musiques sont composées par la personne qui est en cabine là-bas derrière, qui s'appelle Norroy, et puis voilà, on est en cours de travail, donc tout ça va mourir, se développer, et j'espère que vous viendrez voir le résultat final avant 2050. Si vous le souhaitez, à l'entrée de la salle, il y a la raquette sur laquelle a travaillé notre scénographe, Stéphanie Mathieu. Donc si vous allez en dix instants, on peut se poser autour, sans rester trop longtemps groupé, pour respecter les contraintes liées à la période. Et puis, il y a aussi l'adresse mail de la compagnie, avec le téléphone, si jamais vous avez envie de rester en contact avec nous. Il y a un site qui est en cours de réalisation, et qui verra bientôt le jour, donc ce sera aussi le moyen de rester en contact. Voilà, merci encore pour votre écoute, et puis bonne fin d'après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada